Mélomanesse, mélomane, bon son. Vous aimez les dancefloors, vous allez adorer les pas cadencés avec Sandy Koops. Ça a été mon éducation au gospel. Et c'est vrai qu'en grandissant, en étant un peu plus âgé, on va dire, on m'a dit que tu pouvais faire de ça ton métier. Parce que moi, chanter c'est avant tout une passion, ça reste une passion. Mais maintenant je sais que j'ai envie de la partager cette passion et de faire découvrir au monde mon univers. Et quand j'entends ceux qui chantent de la sol ou du gospel ou quoi que ce soit, ils donnent de leur âme, ils donnent du rêve. Et moi j'ai envie de donner du rêve aussi au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été repérée ici localement par Unstar. Ensuite par le casting Solicaire. Et par la suite, par rapport à les castings que je postulais un peu partout sur Internet, J'ai eu un appel et ça, ça m'a vraiment étonnée. Quelqu'un de l'émission nationale The Voice, il m'a contactée en me disant, on a vu votre vidéo et ça nous plaît ce que vous faites. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai grandi avec Une grande chanteuse rayonnaise, moi, que j'ai toujours aimée, c'était Michou. Et elle, ça donne... Alors il y avait aussi David Sicard et David Saman et dans le cadre des chorales gospel, j'ai commencé et j'ai chanté aussi une fois au Happy Day avec une chanteuse en ce moment qui cartonne énormément à l'Île de la Réunion. C'est Audrey Dardenne. Et voilà, c'est aussi... Elle m'influence aussi énormément. J'aime tout ce qu'elle fait. Il y a Stéphanie Tazard aussi. C'est énorme ce qu'elle fait. Et puis, je trouve que c'est des femmes qui représentent énormément l'île de la Réunion et qui la mettent énormément en valeur. Quand je compose mes chansons, justement, c'est là où... C'est vraiment deux extrêmes. C'est quand je vais très, très bien ou quand je vais très, très mal. Et d'où mon titre, I'm gonna win. Maintenant, c'est moi qui vais gagner. C'est un vœu parce que je vais gagner sur... C'est une bataille, en fait. J'ai mené une bataille jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je me dis que ça y est, je suis sur la bonne voie et je vais gagner, quoi. Je vais pouvoir faire ce que j'aime le plus au monde. Et je vais pouvoir montrer aux gens de quoi je suis capable. Ça veut dire leur apporter du bien aussi. Parce que c'est vrai qu'interpréter, c'est bien, mais faire venir les gens dans ce qu'on dit, c'est plus difficile. Le message qu'on veut apporter, des fois, moi, c'est ce que je veux, véhiculer quelque chose de bien. Je me suis dit, je vais donner aux gens ce qu'ils aiment. Je vais faire du dance floor parce que moi, je m'amuse. Chanter, pour moi, c'est m'amuser. J'ai vraiment voulu par cette chanson qu'on se regroupe, qu'on est là tous ensemble, qu'on fasse la fête et qu'on se dit, voilà. C'est un peu le message de tout le monde. On a gagné. Même si c'est difficile la vie, on gagne sur les moments difficiles. Et il y a un moment juste à nous où on a envie de s'amuser. On a vraiment envie de se lâcher et partager quelque chose de bien. Et après, voir les difficultés. Après, c'est après. Mais quand on fait la fête, on fait la fête. Sous-titrage ST' 501 Et vous aurez quand même peut-être pu dire qu'il avait la cuisine juste derrière, quoi. Bravo, hein. La vache. Là, c'est sûr que Soutson, c'est vraiment le contre. Bravo. Pour la refaire, celle-ci, on va bien s'amuser.